Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Nangia-Brougoa à Agiamé. L'opération de dégapissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants en l'air d'article en main espèrent une fois les forces de l'ordre parties se réinstallées. Pour eux, cet endroit représente leur gagne-pain. Il n'y a pas de l'argent d'aller prendre un magasin. Moi, je suis là, je suis une mère de quatre enfants. Mon mari n'est pas là, je viens nourrir pour nourrir mes enfants. On n'a pas de l'argent d'aller payer un magasin, 20 millions, 100 millions. Nous, on sait que quand on déborde là, ce n'est pas normal. Mais on est obligé, tu as vu ces ménages, je viens. On est obligé de venir parce qu'on n'a pas quelque part où on a bâti. Je fais une maison 15 000 francs, je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Agiamé Soufila, plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser le parking pour que ceux qui viennent les samedis et dimanche puissent garer aisement. Et peut-être, peut-être, je n'ai pas discuté à mon conseil encore, ça pourrait créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Makassi, où il y a aujourd'hui 8 000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Kadisila, sur la route d'Abobo, en face de Makassi, il y a 8 000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec ces situations malheureuses. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Selon eux, la présence des commerçants ambulants dérange leurs activités. Les clients ne peuvent pas entrer. Je prends l'exemple sur l'année. Par exemple, les trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ceux qui viennent acheter la marchandise. Alors que nous, nous avons, comment on appelle, des dettes. L'opération, rassurée les responsables de la mairie, sera pérenne. Il y a des agents veureux à qui on vient de donner des sous, et c'est sûr qu'il les réinstalle. Le maire a décidé que l'agent qu'on verra dans cette situation-là, il sera licencié. La commune d'Adiame, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégabissement des trottoirs fait partie des grandes actions qu'entend mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre. Merci. Merci.